Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On a dit tant de choses sur la franc-maçonnerie et de façon si passionnée. Peut-être était-ce inévitable. Les institutions les plus raisonnables ont quelque chose de scandaleux pour les hommes tourmentés par l'envie, la peur et le pouvoir. Au reste, que sait le public sur une organisation dont ceux-là qui en parlent sont presque toujours intéressés à lui nuire. Mais je crois qu'il faut prendre son parti là-dessus. Ne se fait pas d'ennemi qui veut. Et il est salutaire pour, quiconque prétend à quelque perfection, d'être perpétuellement tenu en haleine. L'inquiétude est le piège de l'esprit de progrès. Tout effort pour durer, qui n'est qu'un effort pour se conserver identique et immobile, impose un autre effort pour se renouveler. C'est une de ces lois de l'être auxquelles nul n'échappe. Et il est bon d'être tenu en éveil, fût-ce par des calomnies. Les pires confusions entretenues à propos de l'ordre maçonnique lui ont permis sans doute de s'épurer, de se renouveler, de chercher véritablement son sens et sa fonction. Il s'agissait pour lui de ne pas devenir une église et de conserver sa vocation symbolique. Sans doute, sa situation dans le pays ayant cessé d'apparaître soit comme redoutable, soit comme omnipotente, bien des points de vue pourront se découvrir. Mais je comprends qu'on s'interroge. Comment peut-on être maçon ? Montesquieu, qui en échange de son vin de Bordeaux a introduit la mode maçonnique en France, disait déjà « comment peut-on être perçant ? » Étonnement légitime d'ailleurs, que signifie un engagement ? Et en l'espèce, un engagement dans un ordre à la réputation douteuse. Que peut bien chercher un homme qui accepte de perdre sa bonne réputation ou sa liberté pour servir une cause mystérieuse et certainement inavouable ? Je me le suis demandé en effet. Et si pour mon compte j'ai trouvé la réponse, je me suis intéressé à celle que d'autres pouvaient donner. J'ai observé, et en dehors de mes fonctions, je n'ai guère interrogé. Dans l'ordre des choses humaines, tout est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et cela tient sans doute à la multiplicité des éléments singuliers qui le composent. Pour ce qui est des motifs qui poussent les hommes ici ou là, je dirais simplement que ce qui les attire est souvent sans rapport avec ce qui les retient. Je crois au fond que ce qui pousse les hommes n'est qu'un piège que leur tend l'événement ou le destin, si l'on préfère, et qui les conduit jusqu'à la rencontre d'eux-mêmes. Quel que soit le chemin suivi, on finit par revenir à soi. Le tout est de savoir attendre. Qui sont donc ces profanes qui demandent leur admission dans l'ordre ? Quelle que soit leur motivation avouée, ce sont des insatisfaits, des angoissés ou des curieux, des avides ou des timides, en un mot, des chercheurs ? Et que cherchent-ils ? Ils n'importent. Il n'y a pas de hiérarchie dans la quête. Et s'ils entrent dans la franc-maçonnerie, ce n'est pas une erreur. Car elle n'est ni une société de discussion, ni une société de pensée. Elle est d'abord une société initiatique. Ce qui reste à faire pour chacun, c'est tout le chemin vers la paix. Mais cela, c'est une autre affaire. Ce qui apparaît, dès que l'on a quelques expériences d'éloge, c'est que les candidats à l'admission manquent la plupart du temps de l'éducation morale et philosophique la plus élémentaire. J'ai été surpris d'une façon assez désagréable par une constatation d'évidence. Avant la quarantaine, rares sont les gens dits instruits qui ont le sens de l'humain et ce qu'on peut appeler une culture. Est-ce que cela est dû aux conditions de vie, à la distance où sont la plupart de nos contemporains des réalités profondes ? Il semble que ceux qui sont en contact avec l'eau, avec la terre, avec l'air ou avec le feu, acquièrent tôt le sens de ce qui importe à l'homme. L'artisan, plus vite que l'ingénieur. Le soldat, mieux que l'officier. L'ouvrier, plus profondément que le comptable ou le magasinier. Combien de responsables, efficaces quand il s'agit d'affaires et de techniques spécifiques, n'ont pas, à un âge relativement avancé, la maturité profonde qui situe l'homme à sa place entre l'éternel et le néant. Bien entendu, je n'ai pas fait exception à la règle et je crois bien que, si aujourd'hui, j'ai acquis un peu de sens, c'est celui de la distance qui me sépare de la véritable maturité. Comment acquérir cette vision des choses, ce poids du jugement, cette science des hommes qui font de certains individus des êtres achevés ? Les conditions de vie telles qu'elles s'établissent inexorablement dans les sociétés industrielles imposent des contraintes aveuglantes ou obsédantes. Le meilleur des mondes d'Huxley, c'est le nôtre. Comment les hommes seraient-ils cultivés ? La formation des masses en vue d'une activité productrice et reproductrice condamne en fait tout autant que la misère physiologique en d'autres lieux toutes les chances d'une libération spirituelle. Et nous sommes tous formés à l'image des masses. Ce qui en résulte, en ce qui concerne la maçonnerie, c'est une crise, produit d'une incompréhension profonde. Incompréhension d'une part des exigences de l'engagement initiatique, incapacité d'autre part d'accéder aux modalités d'une pensée rigoureuse. Il n'y a plus, au niveau des hommes modernes, de culte sacré. Il n'y a que des systèmes de valeurs utilitaires et épisodiques. Et c'est cela que la maçonnerie tente, ou doit tenter, de pallier. Cette situation est sans doute de peu de conséquences pour la jeunesse. Les problèmes qui se posent à elle sont trop confus et trop nombreux pour qu'elle puisse les affronter utilement. Mais dès que la quarantaine est atteinte, le champ des préoccupations se restreint et les difficultés se précisent. Cet âge de 40 ans était jadis celui de la sagesse. Au XVIIe siècle, c'était celui de la conversion. Je sais bien que Montaigne se retira dès ses 35 ans, mais il faut faire la part du génie personnel. Pour Dante, 35 ans sont le milieu de la vie. Et symboliquement, Jésus meurt à 33 ans. Quelle que soit en fait la chronologie individuelle, il y a un âge où l'on découvre l'effet possible de la grâce. C'est l'âge où l'on devrait entrer dans l'ordre. C'est l'âge où l'on devrait avoir subi ses épreuves et où le renversement des perspectives commence à opérer. En fait, il en est bien ainsi pour ceux qui ont frappé vers la trentaine à la porte du temple. Mais je me demande encore si les candidats à l'admission reconnaîtront qu'ils aspirent profondément à vivre d'une vie nouvelle et à rompre avec la routine de tous les jours. J'ai souhaité, et je souhaite encore, que la franc-maçonnerie tire tout le parti possible de ses indications, même sous-entendu, et que ses membres prennent conscience de la chance que l'ordre, dans sa plénitude, représenterait pour l'homme d'aujourd'hui et même de demain. J'aimerais qu'elle apparaisse aux yeux de ses adeptes comme le moyen privilégié de conquérir le royaume intérieur où chacun trouvera la paix. Qu'elle s'offre clairement à l'extérieur comme le lieu de rencontre de ceux qui n'ont pas de la réussite sociale, de la hiérarchie des valeurs, de la puissance et du pouvoir les mêmes conceptions que celles de la mode du jour. Ou du moins, car des conjonctions peuvent se produire qui assument pleinement leurs options. J'aimerais que le temple soit le lieu de retraite des hommes du monde, retraite symbolique et temporelle, protégée comme par une sorte d'écran par les illusions et les jugements superficiels que l'on porte sur elle. Il importe, me semble-t-il, que les hommes connaissent les lieux d'asile, pour parler comme Alceste, ou d'être homme de cœur, on est la liberté et le loisir, mais il serait ruineux que cet asile fût un désert où l'homme n'est de compagnon que lui-même. C'est ce qui risque de se produire si l'on continue longtemps à faire fi de ces considérations. Point n'est besoin d'ailleurs d'en parler, il suffit d'en tenir compte. J'ai entendu tant de fois de jeunes maçons ou de vieux maçons demeurer jeunes au sens doute du terme dire d'un homme en place ou d'un candidat à l'admission « Il est dans nos idées ». Je suis toujours bouleversé par des propos de cette nature et douloureusement inquiet. Je me demande alors si tous les espoirs des maçons inspirés ne sont pas vains. Nos idées ? Mais qu'est-ce que des idées et en quoi consistent les idées d'un homme ou d'un groupement ? Ce que sait le maçon, c'est précisément que sans machiavélisme particulier, du seul fait des événements, de l'expérience, des perspectives nouvelles, de renouvellements affectifs et rationnels, chaque existence est une perpétuelle remise en question de toutes les idées admises. Je me suis aussi demandé quelles idées sont proprement et spécifiquement maçonniques et pour parler comme les philosophes, quelles valeurs sont essentiellement liées à la maçonnerie. Et j'hésite encore, soucieux de n'avancer aucune formule qui puisse avoir l'allure restrictive. Les idées, les valeurs maçonniques ne s'expriment pas en un langage particulier. Elles sont inscrites dans les symboles rassemblés par la Bible initiatique que constituent les divers degrés de l'échelle que, peu à peu, chacun de nous gravit quand son destin le conduit jusqu'à la lumière. Et quand je dis destin, c'est que je n'ai pas d'autre mot pour exprimer la marche inexorable du temps face à l'éternité. Ce sont le respect de la vie, l'exigence d'une conscience, la quête d'une autonomie spirituelle et morale, la soumission et l'intelligence des nécessités. Voilà du moins ce que je recense quand j'examine ce qui est à mes yeux la loi maçonnique. Mais sans doute d'autres lisent autre chose au grand livre de la tradition. On ne peut pas reprocher aux candidats à l'initiation leurs intentions. Généreuses et réformatrices, elles partent de ce naturel de bonne volonté toujours présent dans l'homme. Ils éprouvent, ces amis qui viennent nous rejoindre, le besoin de sortir d'eux-mêmes, de connaître autre chose que leur routine quotidienne, de dépasser les bornes d'un horizon étroit. Ils veulent faire quelque chose et n'osent s'aventurer en solitaire sur des voies encore inconnues. Dernier vestige de l'adolescence. Réaction aussi vraisemblablement et besoin de compensation face à la médiocrité de leur vie. Ceux-là voudraient changer l'humanité et tout de suite de préférence. J'en ai connu de bien sympathiques. Ils sont pour la plupart sincères. Mais qu'est-ce que la sincérité ? Qui n'est pas révolté par l'injustice et qui cependant n'est pas complice de mille injustices dont il ne s'aperçoit même pas ? Il arrive que ces braves apprentis reçoivent mal la première des leçons maçonniques. Avant de changer le monde, essayons de nous changer nous-mêmes, de nous rendre, si peu que ce soit, plus juste ou plus libéral ou plus attentif à autrui. Les grandes espérances nourrissent la flamme, mais les ambitions trop vastes sont difficiles à maîtriser. Hier, on venait en loge pour sauver la République, ignorant que le véritable visage de la République est celui de l'espoir. Il y a 200 ans, on travaillait au triomphe de la tolérance, mais on ignorait que tout serait toujours à recommencer après la victoire et à cause d'elle, parce que l'intolérance a mille visages et que la charité n'en a qu'un. Je ne sais pas si les candidats que j'ai connus avaient tous des visions exaltantes. Ce dont je suis assuré, c'est qu'ils avaient besoin d'espoir. Sans doute, trop de gens aujourd'hui ont-ils besoin d'un abri ou d'une réponse. Ils cherchent secours contre eux-mêmes, souvent, et quelquefois, contre les autres. A y regarder de près, l'adhésion à l'ordre, telle qu'elle était entendue par quelques-uns, n'est guère différente d'un engagement politique. Peut-on espérer que les nouveaux rapports économiques et sociaux qui s'établissent dans la société contemporaine écarteront de la maçonnerie l'agitation brouillonne qui caractérisent l'activité politique. Il m'arrive de le souhaiter avec force. Ce qui est certain, c'est que le maçon qui fait de la politique au sens militant du mot est un maçon en perdition et soumis aux pires épreuves sans être toujours assez aguerri pour les surmonter. Au vrai, les politiciens n'aiment pas la maçonnerie. Et j'ai compris pourquoi. Ils sont déçus par elle. Ils voudraient s'en servir et elle leur échappe parce qu'elle ne peut servir que la vérité. Mais comment la servir avant de l'avoir trouvée ? Je donne la question à qui doute qu'il y ait entre maçons et politiciens de distance. Il pourra essayer d'y répondre. Il est sans doute possible de considérer d'ailleurs qu'avec une certaine forme de société bourgeoise et avec certaines mœurs électorales disparaîtront beaucoup de malentendus. Mais après tout, ce sont des considérations bien superficielles que j'avance. D'où que viennent les hommes, ce qui compte c'est où ils vont. Dans la mesure où la maçonnerie témoigne d'une constante dans l'orientation de sa quête, l'origine de son recrutement est assez secondaire. Les voies de l'esprit sont souvent incompréhensibles. Cependant, la question du recrutement a occupé et occupe beaucoup de temps dans les délibérations des conseils d'une loge. Premier principe que j'oserais avancer. On n'est pas maçon de père en fils et la maçonnerie n'est pas une religion. L'initiation est une affaire particulière à chacun et l'ordre maçonnique une institution symbolique. Deuxième principe, on ne doit entrer dans l'ordre qu'en connaissance de cause et avec une lucidité pleine et entière sur le caractère de son propre engagement. Ce n'est pas dire que l'on puisse tout savoir sur soi et sur l'ordre avant de pouvoir s'engager. C'est simplement affirmer que chaque candidat doit pouvoir s'assurer clairement de lui-même et de ce qui l'attend. Ce à quoi conviennent les délais, les étapes initiatiques et les hasards des circonstances. Qui est capable de dépouiller le vieil homme ? Qui est capable de dépouiller le vieil homme ? D'abandonner ses métaux d'un seul élan et de mûrir dans le silence. Le maçon est un voyageur sans bagage. Rares sont ceux qui acceptent de partir sans regret, la plupart trop chargés de souvenirs ou d'illusions. Le maçon doit être de cela, bien que ni les temps ni les apparences ne semblent se prêter à une telle assaise. Que de sottises il faut entendre. Et qui renoncera jamais à ce stupide souci de pédagogue ou de prédicateur attaché à la conversion du prochain ? Vouloir convaincre, c'est douter de soi. Le maçon fond de sa certitude sur ses doutes même. Il n'a pas à convaincre mais à être. Et cela, seul, suffit à sa vocation exemplaire. Quand on observe les candidats à l'initiation, on est surpris et navré de la lourde bonne volonté avec laquelle chacun d'eux cherche à répondre à ce qu'il croit que l'on attend de lui. Et bien les apprentis, des compagnons et de prétendus maîtres en sont encore à se demander quelle est la réponse maçonnique aux questions que pose la vie. Si on leur dit qu'il n'y en a pas ou du moins que chacun doit avoir les siennes, ils se sentent frustrés. Ils veulent connaître le secret, le dessous des cartes, une recette, ou une clé. Sans doute sauront-ils un jour ce qu'il en est vraiment quand ils n'attendront plus rien de personne. Car il n'y a qu'un secret, qu'une recette. Il n'y a pas de secret et toutes les recettes ont été essayées et publiées. Nous avons apporté le sac que nous avons choisi dans la prairie des morts. Mais ce que disent les candidats, c'est ce que tout le monde entend, c'est ce que tout le monde lit, un commérage à l'échelle de la nation ou de la planète et certainement pas une remise en question de soi. Je sais qu'il y a les guerres, les déportations, la famine et que tout cela est grave. Je sais que d'autres menaces pèsent sur l'humanité. On peut souhaiter un monde meilleur. Mais comment y parvenir ? C'est une autre affaire et bien douteuse. Mais ne quittons pas nos candidats. Aspirant à la sainteté dans les loges mystiques, à la révolution sociale dans les loges marxistes, ils répondent non pas à ce qui importe à chacun de nous, mais à l'idée conventionnelle qu'on leur a donnée de l'ordre. Comme si une loge pouvait être ou mystique ou socialiste ou quoi que ce soit. Quand arriverons-nous à nous défaire de ce besoin de croire et d'agir comme si nous savions ? Il le faut, je le sais bien. Mais qu'au moins le maçon ait le droit en loge d'échapper à cette nécessité. Au temps où j'étais semblable à ces ingénus qui, par désir d'être agréables, ne craignent pas de déclamer un peu, je rêvais de perfection humaine et ne trouvais personne à mon goût. Je tendais mes filets trop haut. Un brave homme, c'est quelque chose même si la complaisance des néophytes est agaçante. C'est le brave homme qu'il faut entendre en l'écoutant. Il y a toujours chez l'homme, même humilié, même déchu à ses propres yeux, même aveuglé par le succès, un désir d'élévation, une volonté de salut, une quête secrète de paix. Chacun de nous entend être sauvé. Et cette attente, cette recherche, cet espoir qu'ils font de tous les hommes des frères, les maçons doivent savoir les deviner dans les propos insipides et vaniteux. Les francs coquins sont rares, c'est à l'honneur de l'espèce. Peu d'hommes trompent par goût de duplicité. N'est pas non plus Machiavel qui veut, surtout quand on n'est pas très au fait des usages du milieu dans lequel on entre. Les reniements, les volte-face, les ruses et les tromperies tiennent surtout aux circonstances et aux crises de la personnalité. On a tort chaque fois qu'on doute d'un homme. Quand un homme demande à être admis dans l'ordre des francs-maçons, le premier mouvement doit être de lui accorder tout le crédit possible. Droit à l'erreur, droit à l'illusion, droit à la simple curiosité. Les préliminaires à l'admission et les diverses cérémonies initiatiques suffisent pour éclairer sur le néophyte les maçons avertis. Les traits d'un candidat se révèlent pour peu que les opérations ne soient pas escamotées. En dépit ou à travers ou en raison de ces déclarations, un homme se découvre. Mais encore faut-il le mettre à même de se livrer. À quoi conviennent parfaitement les procédures traditionnelles ? La difficulté, c'est plutôt de la part des maçons de la loge qu'elle n'est. Sont-ils assez libérés pour être indulgents et assez soucieux de l'avenir de l'ordre pour préciser leurs exigences au fur et à mesure de l'évolution des nouveaux adeptes ? La voix maçonnique ne se précise qu'avec l'affirmation de chaque personnalité. Et cela tant à ses propres yeux qu'au regard des autres. Maintenant, disons-nous toujours que si l'on exigeait de tout candidat à l'initiation qu'il soit déjà un homme libre et de bonne mœurs comme il est prescrit, l'ordre devrait n'ouvrir ses portes qu'aux approches du tombeau. Ainsi, les cathares réservaient le consolamentum à ceux qui allaient s'en aller. On hâte toujours trop l'heure des suprêmes engagements. Et j'ai bien peur que notre époque ne sache pas apprécier les lenteurs de la sagesse. À dire vrai, l'attitude de rigueur en matière d'admission est une espèce d'indulgence mêlée d'humeur. On ne se croit pas le droit, au nom d'une vertu que l'on sait ne posséder guère, d'interdire à un candidat d'entrer dans la maison et d'y faire ses preuves. Mais on se sent aussi responsable à l'égard de l'ordre et plus encore de la loge. Et l'on sait bien qu'il n'y a pas de critère absolu quand aucun fait précis ne justifie clairement une attitude de refus. Tout se passe avec les inégalités, les contradictions, les incertitudes habituelles dans les décisions d'un jury. Dans l'élaboration de chaque scrutin, il entre du hasard, de la curiosité bienveillante, des préventions, des inimités inavouées, des calculs tactiques ou de simples incompréhensions. Les causes ne sont ni plaidées avec toute l'habileté souhaitable ni défendues avec rigueur. Les accusations ne sont pas soutenues sauf rares exceptions avec fermeté. Tout se passe dans les limites d'une honnête médiocrité. Il n'importe guère, d'ailleurs. Ce qui compte, c'est le devenir de l'homme et l'ordre demeure avant tout symbolique. Le témoignage qu'il constitue passe au-delà de chaque cas particulier. En règle générale, une admission est préparée par les amis du candidat. Elle ne doit apparaître ni comme une manœuvre, ni comme une complaisance, ni comme un défi. Si le candidat est à la fois brillant et souple, ou s'il est discret et sérieux, il ne rencontre guère d'opposition. On sait que les portes du paradis ne s'ouvrent pas si aisément et que tout reste à faire après qu'on a reçu symboliquement la lumière. Il y a des candidats que l'on refuse. Ce sont des individus à l'égard desquels planent des doutes sérieux. On se demande avec quelque inquiétude ce qu'ils viennent chercher dans la loge. Généralement, les candidats de cette sorte ne vont pas jusqu'aux épreuves d'admission. On les détourne par des délais ou même par un vote préalable. D'autres sont refusés. Orgueilleux, incultes, prétentieux, maladroits. J'ai assisté au cours de ma vie maçonnique à bien des enquêtes, à bien des admissions. J'ai entendu maintes fois parler de recruter et de faire un recrutement de qualité. Je n'ai jamais pu accorder un intérêt quelconque aux discussions sur ce sujet. Je n'ai même jamais compris que l'on se pose pareille question. Si la maçonnerie ne correspond plus à rien ni ne répond plus aux besoins de personne, elle disparaîtra et renaîtra sous un autre nom, sous une autre forme, si à nouveau elle apparaît nécessaire. D'une part, la notion de nombre est absolument étrangère aux problèmes profondément intimes et symboliques de l'initiation. D'autre part, ni la masse ni l'action n'ont de sens en matière de société initiatique. La franc-maçonnerie fait signe. Si elle disparaît, d'autres signes apparaîtront. En définitive, chacun se sauve s'il le peut et comme il le peut. Quand une loge met à son ordre du jour le problème du recrutement, c'est qu'elle est bien malade et mérite sans doute de disparaître. La plupart du temps, le rayonnement d'une loge est fonction de son existence sur le plan de la vie intérieure. Quand la loge n'est pas ce qu'elle doit être, les maçons quittent l'ordre. Et cela, c'est une leçon que tous nous devons recevoir. Les échecs sont toujours imputables aux maçons, soit parce qu'ils ont reçu inconsidérément un candidat, soit parce que ce candidat était mal préparé, soit parce que l'exemple donné du travail dans la loge a été décevant. Chacun a constaté un processus de désaffection progressive des membres d'une loge très peu d'années après l'initiation. Certains reviennent après un temps de réflexion, d'autres s'éloignent définitivement. ainsi s'opère une certaine sélection. Je suis passé par ces moments de doute et d'interrogation et je comprends ce qui se passe en ces maçons déçus. Mais pour moi, c'était la guerre et l'occupation. Je pouvais rêver à ce que serait l'ordre enfin rendu à lui-même. Si des maçons s'éloignent des temples, il est aisé de comprendre pourquoi. Certes, l'ambition frustrée, la vanité blessée, l'amour propre malentendu motive bien des départs. Les trop malins désertent aussi et certains mythomanes qui cherchent les mystères dans le mystère. Ces échecs signifient seulement que la loge n'a pas été à la hauteur de sa mission. J'entends bien les jeunes qui disent mais l'on ne nous enseigne rien. Nous voudrions bien comprendre ce que nous faisons. Ce sont des candidats au catéchisme et non à l'initiation maçonnique. Il faut les laisser à eux-mêmes. Il faut donner à la franc-maçonnerie son rôle symbolique. Sans endoctrinement, seulement par le travail de soi à soi, dans la discipline l'hérite, le maçon devient ce qu'il doit être. Et Kipling disait bien « Une fois prêtre, toujours prêtre. Une fois maçon, toujours maçon. »